En préparant cette édition, je me suis replongée dans les souvenirs de notre parcours, de ce moment où nous avons travaillé main dans la main, pour donner naissance à ce festival. Sous le thème du travail, work, la 19e édition du Manifesté Reggae aura lieu du 22 au 25 février 2024 sur le berge du Palais de la Culture de Bamako. Nous étions une famille et cette famille a grandi, évolué et s'est renforcée au fil des années. En cette 19e édition de Manifesté Reggae, comme à chacune des éditions passées, nous célébrons l'héritage musical légendaire de Bob Marley, un artisan de l'unité par le biais de ses chansons intemporelles. Parmi ces trésors, work émerge comme un hymne de persévérance et de résilience. Bob Marley, le prophète du reggae, transcendant les frontières avec ses paroles empreintes de sagesse, work incarne la force intérieure nécessaire pour surmonter les défis. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la musique reggae, mais aussi l'esprit du travail et de la persévérance. Nous honorons ceux qui, par leur dévouement, leur créativité et leur passion, façonnent un monde meilleur. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse ce mardi 6 janvier 2024 dans la capitale malienne. Alors, quand même, on a fait une programmation de 22 artistes qui viendront de divers horizons, parmi les artistes invités, Systamam. Alors, on a aussi Tabitha, qui nous viendra de l'île de la Barbade. On a aussi une soeur qui nous viendra du Bénin, la soeur Sabirat. Vous voyez que nous mettons les femmes à l'honneur. On a le frère Osborne Bado, Freeman Tapili et moi-même, Sharaf Koulibaly. Si je ne suis pas sur la liste d'invités, je ne vais pas jouer. Concours de traduction des chansons de Bob Marley, Espace Enfant, une journée de sensibilisation aux conséquences de la consommation des stupéfiants, une remise de dons et des attestations, telles sont, entre autres, les activités prévues pour cette 19e édition du Manifesté Reggae. Ce débat va expliquer les méfaits de la drogue et ce qu'on appelle des différents stupéfiants, la spécificité des stupéfiants sur la vie des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, et les méfaits de cela sur l'apprentissage et le développement. La deuxième chose, la deuxième période va constituer un moment d'accompagnement et de prise en charge. Parce qu'en fait, on a l'impression que quand les gens sont tombés dans les addictions, dans les stupéfiants, il est impossible qu'ils sortent. Ce n'est pas vrai. On a des outils, on a des instruments, on va tenter de les proposer pour accompagner d'une part ceux qui sont dans cette peine, mais surtout avoir un moment pour leur famille. Parce que c'est les familles qui souffrent beaucoup de cela, et leur dire comment est-ce qu'on peut les accompagner sans toujours les stigmatiser. Tout de suite, avec les retraits de l'AIS de la CDAO, la jeunesse est interpellée au travail, déclare Mariam Sangaré, Systamam. Parce qu'en faisant cela, nous savons que les gens, quand ils vont comprendre réellement ce que Bob Marley parle dans ses chansons, ils verront une autre vision de l'homme. Ils comprendront le mouvement Rastafari, c'est quoi le combat du reggae, c'est quoi le combat du manifester reggae. Pourquoi le choix de ce thème ? On va dire que c'est d'actualité, tout de suite avec le retrait de l'AIS de la CDAO, la jeunesse est interpellée au travail. Maintenant, nous devons travailler, parce que les États-Unis ne se sont pas développés tout seuls. Nous avons nos deux mains, nous avons nos cerveaux, et il est temps que le peuple se réveille et travaille pour que le Mali, l'AIS et l'Afrique aillent de l'avant. La particularité de cette édition, on va dire déjà l'insertion de l'espace enfant. Parce que l'espace enfant, pourquoi ? Parce que les enfants sont l'avenir de demain. Il faut commencer à préparer la relève. Il faut qu'ils comprennent déjà que le reggae est l'unique musique panafricaine, l'unique musique qui rassemble les Africains. Chapeau aux initiateurs, plein succès à ces phares culturels du Mali. Soudou Baba Info, revu de la semaine 9. Revu de la semaine 9. Doudou Baba.